Musique On peut apprécier l'économie, on peut aimer l'économie, mais il ne suffit pas d'aimer pour bien la décrypter. Musique C'est vrai qu'on ressent effectivement une forte augmentation des prix, notamment ce qui est visible, c'est vraiment à la pompe, quand on fait le plein. Avant, à 60 euros, on avait effectivement de quoi faire 600-700 kilomètres, maintenant c'est 90 euros, donc il y a effectivement une réflexion qui s'impose avant de faire un déplacement. Musique Depuis deux mois, on a essayé de réduire deux restos en famille par mois, c'est revenu à un, parce que oui, il faut bien se serrer la ceinture. Musique Je pense que l'État devrait faire un petit effort, c'est déjà apprécié ce qu'il forme pour le carburant, il devrait voir un peu comment remédier à ça. J'ai vu qu'hier, il y avait une augmentation paradoxale sur le RSA et les aides de la famille, pourquoi ne pas basculer également sur le panier de la ménagère avec ce genre d'aide. Musique On a besoin, dans le temps, d'avoir des éléments de référence. On va donc chercher à composer et à remplir ce qu'on appelle des indices, des indicateurs. Des indicateurs qui vont sélectionner, faire un panier, un peu le panier de la ménagère, mais un peu plus large quand même, parce qu'il va être représentatif. Et on va essayer de le composer avec des produits, des biens, mais aussi le prix de service. Et on va mesurer à travers le temps l'évolution du prix de ce panier de biens et de services. Composer un panier de biens, avoir un indice qui va reposer et qui va donner une indication sur l'évolution des prix, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà en 1707, un premier indice synthétique de l'évolution des prix avait été composé. Aujourd'hui, désormais, on a multitude d'indices. Pour n'en citer que quelques-uns, les plus utilisés, peut-être les plus vulgarisés, on a bien sûr l'indice des prix à la consommation, très simplement, et abrégé par IPC. Mais on a ce même indice harmonisé, à dessein de produire, d'autoriser, de permettre, de faciliter les comparaisons au sein des membres de l'Union européenne. Donc c'est un indice qui dit harmonisé. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'ils sont un peu différents, parce qu'ils sont composés de façon un peu différente. Et donc on a des mesures qui sont elles aussi un peu différentes. Au mois de mai 2022, l'indice était à 5,2 en données classiques, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, il était à 5,8 pour l'indice harmonisé. On pourrait aussi citer un indice qui va essayer de mesurer ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Et là, on veut retenir le plus fort du phénomène, c'est-à-dire qu'on écarte tous les éléments qui peuvent faire un peu de bruit, qui sont passagers, qui impactent, mais qui ne le font que de façon passagère. Et on va mesurer cette inflation sous-jacente pour essayer de conserver la véritable tendance de fonds inflationnistes dans une économie. Et là, pour la France, à la même période, le taux est un peu plus faible puisqu'on a 3,7%. Quand vous entendez parler d'indice des prix, 5%, 3%, vous avez aussi parfois l'impression que vous concernant, ce n'est pas la même chose. Vous avez l'impression que c'est beaucoup plus. Et c'est peut-être le cas des automobilistes. Quand on regarde la décomposition des indices, il y a ce qu'on appelle les postes. Le poste énergie, dans l'indice des prix, il n'est pour pas grand-chose. Il est pour moins de 10%, il est à 9%. Ça, c'est le poids de l'énergie dans l'indice. Mais quand on regarde les progressions, l'énergie accrue de plus de 28%. Le ressenti est donc, on peut comprendre qu'il est très fort. Il est d'autant plus fort que vous avez un véhicule. Je pense que ce ressenti n'est pas aussi fort pour ceux qui prennent les transports en commun. Mais pour l'automobiliste, ces 28% lui donnent une idée de ce qu'on appelle l'inflation perçue. Et qui est là encore un peu en décalage avec les taux d'inflation tels qu'on peut les avoir de façon officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada